... Alors, d'abord, il faut dire que nous avons un projet qui s'appelle Sassacide. C'est le projet de renforcement de capacité stratégique africaine dans le domaine de l'agriculture pour un impact sur le développement. En fait, c'est un projet qui est exécuté dans le cadre du réseau ANAFÉ, un réseau africain pour l'éducation en agriculture, l'agroforesterie et la gestion des ressources naturelles. Un réseau qui a mis en place ce projet pour inciter un peu les jeunes, les jeunes étudiants bien entendu, à choisir des carrières dans le domaine de l'agriculture et en particulier dans le domaine de l'agro-business. Alors, ce réseau a senti à un certain moment qu'il y a une nécessité de renforcer un peu la formation dans le domaine de la création des entreprises. Et donc, nous avons mis en place une activité dans ce projet qui concerne la promotion de l'entrepreneuriat et la création des entreprises. Il y a des sciences agronomiques, d'aquaculture et technologie agroalimentaire et il y a des sciences économiques et des gestions qui hébergent des formations en gestion des entreprises agricoles. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous regroupons ces étudiants et nous leur offrons des formations dans le domaine de la création d'entreprises. Nous essayons d'abord de stimuler chez eux l'esprit d'entreprises et nous leur faisons donc des formations dans le domaine de la création d'entreprises. Entre autres modules, ce sera un peu l'entrepreneuriat, on va dire l'organisation des entreprises, la stratégie des entreprises, les études de marché, les business plans. Et ce que nous faisons par la suite, c'est de les mettre en lien avec les entreprises qui sont donc dans la vallée, dans la vallée du fleuve Sénégal. Des entreprises qui vont les accueillir et qui vont leur parler un peu des difficultés, on va dire d'abord du montage qu'ils ont eu à faire pour avoir donc des entreprises. Mais également, dans le fonctionnement quotidien, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et bien entendu, les stratégies qu'ils ont mises en place pour pouvoir résoudre, donc ces problèmes. Donc c'est une formation qui allie une théorie au niveau de l'université, mais également une partie par la visite. Au thème de la formation, d'abord, ces projets seront bancables. Nous avons mis en place un groupe d'experts qui sont venus de l'extérieur de l'université, mais également des enseignants-chercheurs, des spécialistes en montage et gestion de projets. Et nous allons aboutir donc à des projets qui seront bien montés, des projets qui seront bancables et qui seront accompagnés, bien entendu, d'abord par le projet Sassasid, parce que nous avons mis en place un prix pour les deux meilleurs projets. Ce prix concerne en fait de 2 000 dollars pour ces deux meilleurs projets. Mais par la suite, puisque nous avons donc des experts qui accompagnent ces étudiants, nous allons continuer à faire en fait ce qu'on peut appeler le suivi coaching. Cela permettra un peu de parfaire ces projets, de pouvoir, avec l'université, l'université Gaston-Berger bien entendu, parrainer ces projets auprès des bailleurs. Je m'appelle Seydou Nouroussal, je suis enseignant-chercheur au niveau de l'université Gaston-Berger, à l'UFR des sciences économiques d'aquaculture et de technologie agroalimentaire. Je suis le coordonnateur au niveau de l'université du projet Sassasid, qui est un projet de renforcement de capacité stratégique dans le domaine de l'agriculture pour un impact sur le développement. Sous-titrage ST' 501